Monsieur Collin, bonsoir. Dans le cadre de la présentation du deuxième volet du référentiel des pratiques achats, nous souhaitons recueillir votre témoignage sur la façon dont vous utilisez ces bonnes pratiques au sein de votre direction achat et auprès de vos équipes. Tout d'abord, les achats c'est une pratique, c'est un ensemble de pratiques, c'est une discipline et ce sont des pratiques disciplinées aussi. Donc pour nous, le référentiel c'est l'ensemble de la boîte à outils dans lequel on va piocher les meilleurs références, les meilleurs référentiels si je puis dire. Et de ce fait, c'est à cette aune-là qu'on essaye de se mesurer. Donc on a travaillé chez Sanofi sur l'organisation, les talents, les processus et si on regarde les processus, c'est peut-être là qu'on va piocher nos idées dans le référentiel. D'accord, donc vous serez prêt pour la prochaine édition, le volume 3 avec l'ouverture à l'international ? Tout à fait, je suis très intéressé par l'ouverture à l'international. L'école française et l'école européenne est bonne en termes d'achat et plutôt, je pense, une des meilleures au monde. Mais il y a quelques idées à piquer dans le monde, je dirais, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Américain. Et puis la question qui me tarot, c'est toujours de savoir si dans les pays dits émergents, il y a également des bonnes pratiques émergentes aussi. Il doit y en avoir sûrement. Il y en a certainement. Voilà. Monsieur Colin, merci beaucoup. Merci. Merci.